Nous avons tous traversé jusqu'à aujourd'hui un certain nombre d'épreuves, rencontré certaines difficultés, voire même parfois vécu certains événements traumatisants. Nous serons tous d'accord sur le fait que pour pouvoir avancer dans notre vie, il nous faut pour cela lâcher prise sur ce qui a pu se produire dans notre passé pour pouvoir aller de l'avant et faire évoluer les choses. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le pouvoir de ce que j'appelle l'acceptance. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, je vous propose de découvrir ce qu'est le pouvoir de l'acceptance. L'acceptance, même si peut-être vous n'avez jamais entendu ce mot de votre vie, est un terme qui existe et que j'ai volontairement détourné de son sens premier afin de pouvoir offrir à mes clients une perception différente sur ce qu'est le lâcher prise par rapport à nos expériences passées. On nous explique souvent qu'il faut lâcher prise, qu'il faut accepter que les choses se soient passées d'une certaine manière et qu'on ne puisse pas les changer. Le problème réside tout simplement dans le fait que la plupart du temps, nous sommes en confusion entre le fait d'accepter, d'avoir vécu une expérience négative, d'avoir vécu quelque chose de désagréable, un problème, une épreuve, quelque chose de traumatisant et le fait de devoir se sentir en accord avec ça. Vous savez, parfois, le processus de deuil peut être plus long que prévu, peut-être plus compliqué que prévu, parce qu'encore une fois, nous avons tendance à confondre le fait d'accepter que les choses soient ainsi et le fait d'être d'accord avec le fait que les choses soient ainsi. Et ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, pour éviter cet amalgame entre j'accepte et je suis d'accord avec, j'ai décidé, et bien pour ma part, de détourner ce terme d'acceptance. L'acceptance concerne, par exemple, un appareil électronique, comme un détecteur de fumée. Un détecteur de fumée va se mettre en route, va se déclencher, s'il détecte la présence de fumée, afin de pouvoir nous en avertir. Mais est-ce qu'il va se déclencher à la première bougie éteinte ? Est-ce qu'il va se déclencher à la première allumette que vous allez gratter ? Non. Est-ce que ça signifie qu'il ne va pas détecter la présence de cette fumée ? Non plus. Ça veut juste dire qu'il va augmenter son niveau de tolérance à la présence de cette information. Et, en fait, j'ai voulu utiliser, et j'utilise ce terme, acceptance, pour pouvoir produire la même chose chez nous. De pouvoir produire cet effet de « Ok, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne peux rien y changer. Je suis donc obligé d'accepter les faits. Les faits sont que telle chose s'est produite dans ma vie. Est-ce que je peux y changer quelque chose aujourd'hui ? Non, je ne peux rien y changer. Est-ce que je dois être d'accord avec le fait d'avoir dû traverser ça ? Non plus. Mais est-ce que j'ai un autre choix que d'accepter cette vérité que ça s'est produit ? Non. Parce que si je continue à le refuser, je vais continuer à combattre ce qui me dérange dans cette information. Et plus je vais continuer à me combattre, à le combattre, moins je vais me sentir bien, moins je vais pouvoir avancer, moins je vais pouvoir retrouver mon équilibre intérieur. Parce que je ne serai pas dans l'acceptance de la situation. Et, bien souvent, nous fonctionnons avec ce type de combat et de résistance à l'intérieur de nous-mêmes, qui puise dans notre énergie, qui puise dans notre attention, qui puise dans nos ressources, et qui fait tout simplement que nous n'avons plus assez de force, plus assez d'envie, plus assez d'énergie pour aller de l'avant. Vouloir se défendre de ce qui s'est passé dans notre passé, dans notre histoire personnelle, nous empêche de pouvoir avancer vers notre futur, vers notre avenir. Est-ce que, objectivement, vous pouvez marcher en avançant, et puis reculer en même temps ? Non, vous ne pouvez faire qu'un seul mouvement à la fois, soit aller de l'avant, soit aller vers l'arrière. Et, pour notre esprit, c'est exactement la même chose. Notre esprit peut soit aller de l'avant, soit continuer à combattre ce qui s'est passé derrière. Si vous faites tomber votre verre par terre, vous le cassez. Il est cassé. Vous aurez beau vous mettre en colère envers vous-même, ou crier sur cette table parce qu'elle n'est pas droite, ou parce que le chat a renversé votre verre, peu importe ce qui s'est passé, vous allez être en résistance. Vous allez vouloir changer ce qui s'est passé, parce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ce soit passé. Mais à partir du moment où vous êtes dans l'acceptance que ce soit produit, « Ok, j'ai cassé ça, je n'y changerai rien, c'est pas grave, tant pis, c'est cassé, je m'en débarrasse, j'en rachète un autre ou je ferai différemment la prochaine fois. » Peu importe, vous acceptez le fait que ce soit produit. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le fait d'avoir cassé votre verre préféré, ou votre tasse, ou un tableau, ou ce que vous voulez. Ça veut juste dire que vous acceptez les faits. Et qu'à partir de ce moment-là, ça n'a plus d'emprise sur vous. Parce que vous n'y mettez plus d'émotionnel, parce que vous n'y mettez plus votre attention et votre intention. Vous pouvez essayer de changer les choses par rapport à ce qui s'est passé, ou alors vous pouvez essayer de changer les choses par rapport à ce que vous allez faire demain. C'est soit j'essaye de modifier le passé, ce qui ne fonctionne jamais, soit j'essaye de changer certaines choses pour améliorer, pour contribuer à ce que mon avenir soit différent. Mais pour ça, il faut d'abord accepter le fait que certaines choses se soient produites dans votre vie. Et comme je sais à quel point il peut être parfois difficile d'accepter, parce que pour nous, accepter, c'est être d'accord avec, le processus psychologique ne demande pas à ce qu'on soit en accord avec ça, avec ce qui s'est passé, mais simplement être en accord avec l'idée que ce soit produit. Oui, ok, j'accepte l'idée que ce soit produit. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais ça s'est passé, je ne peux pas le changer. Donc, utiliser ce terme d'acceptance, comme je vous le propose aujourd'hui, c'est tout simplement se donner l'autorisation d'utiliser un terme qui définit exactement le processus dans lequel nous devons nous mettre par rapport à nos expériences négatives passées. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé dans ma vie, je ne peux rien y changer, donc j'accepte le fait que ce soit produit. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Combien de fois je peux travailler avec certaines personnes qui sont dans une souffrance immense, intérieure, parce qu'ils savent à quel point ils doivent lâcher prise sur tel ou tel problème, qu'ils doivent accepter le fait d'avoir subi tel ou tel problème, d'avoir rencontré telle ou telle situation compliquée, d'avoir vécu tel ou tel traumatisme, mais parce que pour eux, comme pour vous et comme pour moi, dans certaines situations, le fait d'accepter nous donne le sentiment d'être en accord obligatoirement avec ça. Du coup, ce n'est pas possible, parce que je ne veux pas être d'accord avec ça, je voudrais accepter le fait que ce soit passé, mais intérieurement, il faut que je sois d'accord. Forcément que ça dure des années, forcément qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on a le sentiment qu'on ne pourra jamais lâcher prise sur ces choses-là. Mettez-vous dans l'acceptance. Vous allez voir, ça change tout. L'acceptance, c'est « je ne suis pas d'accord avec et je le dis, mais j'accepte le fait que ça se soit produit et surtout que je ne puisse rien y changer. Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. » Intégrez bien cette définition de l'acceptance telle que je vous la propose aujourd'hui. Une fois que vous aurez intégré ce principe et que vous aurez compris l'intérêt d'être dans l'acceptance, je vous propose de faire ce petit exercice très simple. Reprenez une expérience de votre passé qui revient assez régulièrement dans votre quotidien, dans votre vie qui vous empêche de vous sentir à l'aise, de vous sentir confortable parce que ça crée encore un malaise, parce que ça crée encore des inquiétudes, des angoisses ou tout simplement un besoin de rejeter cette information parce que vous n'êtes pas d'accord avec. Prenez le temps d'accueillir ce qui se passe, laissez les émotions s'installer en vous et dites simplement à voix haute Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui s'est passé mais je suis dans l'acceptance que ce soit produit. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé mais je suis dans l'acceptance par rapport au fait que ça se soit produit. Et vous allez voir ce qui va se passer intérieurement. Vous allez vous sentir de plus en plus libre. Vous allez enfin réussir à lâcher prise sur ce qui a pu vous déranger jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que votre passé va changer ? Non. Est-ce que ça veut dire que vous allez être en accord avec le fait que ce soit produit ? Non plus. Ça signifie juste que vous allez augmenter votre niveau de résilience par rapport à ces informations. Et plus votre niveau de résilience sera haut moins vous aurez l'occasion de vous sentir attaqué, submergé, contrôlé par ces informations qui font partie de votre histoire mais de votre histoire passée. En aucun cas de ce qui vous arrive aujourd'hui et encore moins de ce qui vous arrive demain. Votre passé, votre histoire ne définira jamais la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous pouvez devenir demain. Votre histoire ne définit que le choix que vous faites par rapport à qui vous voulez être maintenant et qui vous voulez être demain. Si vous voulez vous définir comme une victime et refuser d'accepter que les choses se soient produites, c'est votre choix. Mais vous aurez donc à vivre et à subir les émotions, les ressentis, le mal-être que peut vivre une victime. À partir du moment où vous serez dans l'acceptance, vous ne serez plus une victime parce que vous ne laisserez plus ces événements passés avoir la moindre emprise et de laisser la moindre empreinte sur la personne que vous êtes aujourd'hui et encore moins sur celle que vous serez demain. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé mais je suis dans l'acceptance. Ça s'est passé. Essayez, je vous garantis que ça fonctionne. Je l'ai moi-même utilisé à plusieurs reprises et si je dois encore l'utiliser dans l'avenir, je le ferai encore parce que ça fonctionne extrêmement bien. L'acceptance, je ne suis pas d'accord avec mais les choses se sont produites et c'est ainsi. Et j'accepte que ce soit comme ça, que ce ne soit pas autrement. Je ne suis pas d'accord mais j'accepte. Je ne suis pas d'accord mais j'accepte. Je suis dans l'acceptance d'avoir traversé cette épreuve. Je suis dans l'acceptance d'en être arrivé là. Et c'est tout. On ne va pas plus loin. Ne cherchez jamais à trouver un moyen d'être d'accord avec ce en quoi vous n'êtes pas du tout d'accord. Plus vous le ferez, plus vous allez être dans un décalage, dans un déséquilibre, dans un dilemme intérieur entre je sais qu'il faudrait que j'accepte mais en même temps je n'ai pas envie d'être d'accord et puis je ne veux pas accepter parce que je ne veux pas être d'accord, parce que ça me dérange, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et vous continuez. Vous continuez. Vous continuez d'alimenter un combat qui ne sert strictement à rien. Lâchez prise. Mettez-vous dans l'acceptance. Je vous garantis que ça fonctionne. Répétez-le. Insistez. Comprenez bien. Redéfinissez à chaque fois que vous avez un doute votre compréhension de l'acceptance. Je ne suis pas d'accord avec mais j'accepte que ça se soit produit. Je ne suis pas d'accord d'avoir cassé mon verre mais en même temps il est cassé. Je suis obligé d'accepter le fait qu'il soit cassé. Gardez bien ça à l'esprit et vous verrez que votre passé rien qu'avec cette approche-là, rien qu'avec le pouvoir que représente l'acceptance telle que je vous en donne la définition aujourd'hui puisque ce n'est pas celle, encore une fois, que vous trouverez dans le dictionnaire. Eh bien, vous pourrez à ce moment-là aller de l'avant et changer véritablement les choses pour vous dans votre vie et amener votre vie au niveau supérieur. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. le pouvoir de l'acceptance et pas de l'acceptation et pas d'être d'accord avec. Juste l'acceptance. Appliquer dans votre quotidien, vous allez voir, c'est juste magique. N'oubliez jamais à quel point vous êtes formidable. Je vous remercie pour votre attention. Merci de suivre attentivement chacune de ces capsules et j'espère qu'à chaque fois, ces petites capsules, ces informations que je partage avec vous, vous permettent de pouvoir avancer, de pouvoir grandir, de pouvoir mieux vous comprendre, de pouvoir mieux apprendre sur qui vous êtes et comment vous fonctionnez et surtout vous permettre d'atteindre les résultats que vous souhaitez dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, pour vous, pour vos proches, pour votre famille, pour les gens que vous aimez, pour tout le monde. Soyez formidable, soyez magique. Laissez-vous briller autant que possible et puis apportez toute la lumière, tout le positif. Faites la différence dans ce monde. Ce monde a besoin de vous. Ce monde a besoin de nous et c'est en travaillant chacun de notre côté à grandir, à avancer, à lâcher prise sur les mauvaises choses et à mettre en place ce qui nous permet de renforcer ce qui est positif et bien de pouvoir changer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci encore pour toute votre attention. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada